Bonjour, Yann Dernard, on se retrouve aujourd'hui pour un webinar consacré à la gestion des clés et des prêts et retours de matériel. Vous devez avoir un accès pour sa superviseur, vous connectez à l'application WarTech.net, puis allez dans paramétrage et ensuite allez sélectionner le bouton gestion des clés. Vous allez pouvoir ensuite avoir une nouvelle interface et venir ajouter une clé ou un équipement matériel, d'accord ? Donc on peut créer son type, là on va créer par exemple une radio, vous allez pouvoir ensuite identifier cette radio, je donne un numéro stipulé, on peut avoir une durée maximum d'emprunt, d'accord ? Ensuite vous pouvez y associer une petite consigne écrite, voire même y associer une photo. Je vais toujours dans ce module de consigne sur l'image manager et je vais pouvoir choisir un fichier, aller chercher une photo par exemple de la radio et l'insérer directement et de pouvoir la créer. On va utiliser le même procédé cette fois pour une gestion de trousseau, on va ajouter un nouvel équipement, on va créer un nouveau type qui va être trousseau, donner un trousseau, alors on va mettre un trousseau général par exemple, lui donner une durée d'entrain ou pas, mettre une consigne, j'appellerai test ici, et y ajouter les clés, d'accord ? Une par une si vous le souhaitez, d'accord ? Avec une référence nécessaire, de venir l'ajouter avec le petit plus, et ainsi de suite. On fait cette fois la clé numéro 2, on rajoute un petit plus, et voilà, on vient créer. Pour des raisons pratiques, on va passer comme si on était en agent, d'accord ? Et on va aller dans le menu rédaction cette fois, sur l'interface agent, d'accord ? Et on va pouvoir voir les prêts et retours de clés, tout simplement, en venant cliquer dans rédaction, prêts et retours de clés, et là vous allez avoir toutes les clés qui seront présentes dans la boîte à clés ou au PC sécurité par exemple, comme le matériel, et on va venir pouvoir prêter ici, voilà, son matériel. Là vous pouvez voir qu'effectivement la photo qu'on a ajoutée et qu'on a récupérée, on va pouvoir l'ajouter soit à un visiteur récurrent, par exemple, moi, soit ajouter un nouveau visiteur par l'intermédiaire de ce protocole, et enregistrer la sortie de clé, et comme vous pourrez le voir sur l'interface agent, les clés qui ont été prêtées sont sur la partie droite de l'écran. Pour tout besoin d'informations, n'oubliez pas notre centre d'aide et de support, support.trackforce.com, support.trackforce.com, merci à vous.